Fabrice Debaker, bonjour. Bonjour. Vous êtes Arlenay, vous étiez archéologue en Syrie. Vous avez dû fouillir le pays en quelques minutes alors que des hommes vous pourchassaient. C'est une scène digne d'un film. Vous pourriez nous décrire cette fameuse journée où tout a basculé ? Oui, j'étais sur mon site archéologique et un homme était venu la veille pour raconter tout un tas de choses bizarres et étranges. Au bout du quart d'heure auquel les ouvriers avaient droit, on l'a remballé. Il est parti en n'étant pas content. Mes ouvriers m'ont dit, fais gaffe, demain, ça ne sentira pas bon. Le lendemain, sur 60 ouvriers, quand j'ai fait l'appel, il y en avait 10. Effectivement, ce n'était pas normal. On est allé sur le site. Et puis au bout d'un moment, on n'a plus vu d'ouvriers. Il y avait un nuage de fumée qui arrivait au loin. Et en regardant, on s'est rendu compte que c'était des véhicules. Et puis, il y a des drôles de bruits qui ont commencé à courir. Et tous les hommes partent alors ? Ah, ils ont disparu en une seconde. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est mieux que de la magie. Et donc, moi, j'étais là comme un avessif jusqu'à ce que je me rends compte que les cailloux volaient à mes pieds. Mais en général, ce n'est pas la magie qui fait ça. Donc, on vous tirait dessus. Il tirait très malheureusement pour moi, en tout cas. Et donc là, vous filez ? Ah oui, si je m'étais écouté, je serais resté pour défendre ce que j'avais laissé sur place. C'est-à-dire la découverte archéologique très importante. Mais j'ai écouté maman et je suis rentré en courant. Parce que vous lui avez promis de rentrer en vie de Syrie. Et alors, où vous allez ? Ah ben, j'ai couru vers la première route que j'ai trouvée dans le sauce opposé, forcément. Je me suis retrouvé avec mon gros sac que j'aurais dû laisser là-bas, mais tant pis. J'ai arrêté un taxi sur la route. Je suis rentré dedans un petit peu de manière forcenée. On a roulé jusqu'à, et c'était le cas, à se faire brûler les pneus. Donc, le taxi était troué. Il y avait plein de traces de balles. Ah oui, on avait des impacts. On a eu de la chance que le coffre était plein. Parce que ça crémitait tant que ça pouvait. Les pneus pétaient. Et puis, on s'est vite arrêté pour changer un pneu. Puis, ça a encore pété. On a continué. On a fini en roulant sur les jantes, où une autre voiture m'a chargé, sur des tonneaux pleins de fromage. Donc, vous rentrez dans un pick-up, en fait, vous cachez entre ces... C'est ça. C'est ça. J'étais couché sur mes gros barils de fromage. C'est une histoire qui fait souvent rire mes parents quand j'en parle. Et on a roulé, on a roulé, on a roulé, jusqu'à arriver au terminal d'Alep, où ça pétait un petit peu aussi à gauche et à droite autour de la ville. Et je suis parti en courant dans le premier avion que j'ai trouvé. Heureusement, j'avais un ticket qui était valable. Donc, je me suis retrouvé à Chiffole. Après, m'étre endormi. Mais d'un coup, comme si l'écran s'était éteint, comme si au moment où je suis arrivé dans l'avion, c'était fini. Et là, vous atterrissez en Belgique, sain et sauf. Oui, j'étais surpris. Merci, Fabrice Debaker, de témoigner dans nos studios. Je vous en prie. Merci. Merci.